Je suis arrivé ici il y a 10 jours et selon ce principe que le temps vécu dans une cabane n'a pas du tout ni la même intensité ni la même valeur que le temps vécu dans les villes, j'ai déjà l'impression d'être là depuis un mois. Il y a un épaississement, un ralentissement extraordinaire du temps, pour moi c'est déjà un grand bonheur d'être dans une cabane, puisqu'il y a là la réunion de tous les ingrédients que je recherche dans l'existence, le silence, une forme de solitude, de simplicité, de ralentissement de la vie. Et la cabane qui a servi au film de Sophie Nibou, sur l'île d'Oljone, elle a été construite dans un lieu magnifique, devant la grande mer, devant la Bruyeti, elle donne plein est, j'y retrouve exactement toutes les atmosphères que j'appréciais dans la cabane qui était située probablement à 200 km plus au nord. Il y a une chose qui est amusante, c'est que quand on fait un séjour, quand on fait une aventure, comme celle que j'ai faite il y a 5 ans dans les foires de Sibérie, on ne sait pas du tout ce qui va advenir de ce qu'on est en train de vivre. On ne sait pas du tout quelle est la chaîne d'événements et de causalité qu'on met en branle. Et pourtant il se passe quelque chose, puisque 5 ans plus tard, voilà que je me retrouve dans la même position, en lisant les mêmes livres, devant le même lac, dans des conditions tout à fait similaires, mais dans une autre cabane construite par une équipe de films qui s'est inspirée de mon séjour. Donc il y a comme ça des conséquences de ces actes qu'on ne mesure pas, qu'on ne juge pas, et qui pourtant adviennent. Ça s'appelle la vie en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada